Journée des maladies raies. Je remercie les députés pour les présentations. Maintenant, la période des questions. Le chef de l'opposition loyale de Saint-Majesté. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la Première ministre. Les libéraux continuent à dire qu'ils vont équilibrer les budgets, mais les chiffres ne s'ajoutent. Dans le budget, il y a une prévision de 4 milliards de dollars plus de recettes. Donc, un projet de 4 milliards de dollars de plus que le directeur de la responsabilité financière. Qui a raison quant aux chiffres? La Première ministre ou le directeur de la responsabilité financière? La Première ministre, merci. Je sais que le ministre des Finances va commenter quant à la réduction du déficit, mais nous sommes sur la bonne voie pour éliminer le déficit d'ici 2017-2018. On est arrivé aux objectifs pour la septième année de suite et on est sur la bonne route. Mais dans le budget, on veut investir dans cette province. On va aider les étudiants qui vont avoir plus d'accès à l'éducation postsecondaire suite au changement dans l'éducation. Et on va avoir un système de formation. On va lutter contre le changement climatique. Et ça mène sur la croissance économique et l'innovation. Je reviens à la Première ministre, c'est tout de la fumée et des miroirs. Les libéraux disent que le directeur de la responsabilité financière a tort, mais leur tour de passe-passe a commencé. Les libéraux ont déjà déplacé de l'argent pour le fonds d'urgence. Ils ont pris 850 millions de dollars qui étaient censés être utilisés dans une période difficile pour protéger l'Ontario. Si on a une autre récession, pourquoi est-ce que la Première ministre utilise ce fonds pour des mauvaises journées, pour aider les finances de l'Ontario ? M. le Président, parlons des investissements qu'on fait dans cet investissement. Nous sommes sur la bonne voie pour éliminer le déficit d'ici 2017-2018. Et le déficit sera éliminé l'année prochaine. Interruption du Président. C'est le commencement en douceur. Si je dois aller plus loin, j'irai plus loin. La Première ministre, parlons de ce qu'on a fait en termes d'investissement dans l'infrastructure. Notre troisième année, un investissement de 160 millions de dollars, ce qui crée 110 emplois par année. On a augmenté l'investissement dans les soins de santé. Et le chef de l'opposition a parlé de ça avant le budget. Je pense qu'il va l'appuyer. Il y a inclus 345 millions de dollars pour le financement des hôpitaux. On réduit les frais de stationnement dans les hôpitaux. On va aider les programmes pour aider les enfants souffrant d'autisme. Et c'est quelque chose que, pendant les consultations du budget, les gens ont parlé de cela. Et ça va aider des enfants partout dans la province. Merci. Question complémentaire finale. Je reviens à la Première ministre. Les chiffres ne mentent pas. Le tour de passe-passe des libéraux, c'est tout ça un jeu. Depuis une année, les libéraux ont dit que la vente arabienne d'Hydro One va aider les finances et va aider à investir dans l'infrastructure. Ce budget couvre autrement. Les libéraux ont réduit le déficit en appliquant 2,6 milliards de dollars de taxes la vente d'Hydro One. C'est vraiment un tour de passe-passe. Est-ce que la Première ministre va dire la vérité? Est-ce que la vente arabienne va mener à l'investissement dans l'infrastructure? Ou à gérer l'argent que vous avez gaspillé avec vos scandales? Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Je suis debout, s'il vous plaît. La Première ministre. Le ministre des Finances. Monsieur le Président, il y a quelque chose que le député d'en face a dit raison. Les chiffres sont importants et ce qui est important, c'est qu'on dépasse nos objectifs, on réussit, il y a la croissance économique et on équilibre les livres. Quand il parle du fait que les chiffres ne mentent pas, c'est exactement ce qu'il y a dans ce budget. Et le Conference Board du Canada et d'autres ont dit clairement que les chiffres en Ontario, dans le budget ontarien, sont les chiffres les plus transparents avec la meilleure intégrité. On a expliqué comment on va utiliser les fonds et comment on va équilibrer, en investir dans les domaines importants pour la population ontarienne et pour que les choses deviennent une bonne réalité. Nouvelle question, le chef de l'opposition. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la Première ministre. Personne ne croit à ce gouvernement. Ce gouvernement n'a aucune crédibilité. L'idée de ce gouvernement d'avoir un plan abordable, c'est de donner 2 dollars de rabais pour l'électricité. La même journée, ils ont annoncé des coûts plus élevés de 387 dollars. Madame la Première ministre, comment vous pensez que c'est logique tout ça? Adressez-vous à la Présidente, s'il vous plaît, la Première ministre. Parlons de ce que les gens parlent du budget. Gabriel Ross-Marquette de la Fédération canadienne des étudiants ontario dit que les étudiants doivent célébrer avec ce qu'on a d'équité, et en particulier, le président de l'Association canadienne des étudiants dit que cette aide aux étudiants va aider. Ils vont recevoir beaucoup plus de bourses et beaucoup d'entre eux, les frais de scolarité seront gratuits. J'entends notre côté, c'est un pourcentage. Oui, ceux à faible revenu, ceux qui vont bénéficier le plus, l'Association des pharmaciens de l'Ontario. Les pharmaciens ont demandé depuis longtemps de l'aide, et ils l'ont maintenant. Question complémentaire. Je reviens à la Première ministre. Personne ne croit à ce gouvernement. Je ne peux pas dire plus clairement. La taxe santé n'est pas allée aux soins de santé. Les hôpitaux sont au bout du gouffre, et les infirmières et les médecins ferment leurs bureaux. Monsieur le Président, vu le bilan de ce gouvernement, pourquoi qui que ce soit devrait croire que l'échange et le plafonnement ne deviendront pas un fonds, une caisse noire libérale encore pire que celle d'avant? Le ministre du Tourisme, du Culture et du Sport, et le député de Prince Edward Haysson, alors, s'il vous plaît, la Première ministre. Monsieur le Président, vous savez, le député d'en face, évidemment, regarde le budget et les changements qu'on fait. Il faut se souvenir, il y a une stratégie de traiter, de contrer le changement climatique, du fait qu'on vit dans un environnement qui a été changé par l'humanité et qui a changé des gens qui vont causer des problèmes à l'économie. Et c'est déjà le cas. Il y a un article aujourd'hui sur les effets dans le nom. Et si on parle avec des collègues à travers la province du Nord, en particulier, le mode de vie, les routes sur glace, on a changé tout ça suite au changement climatique. C'est notre responsabilité de poser des gestes. C'est ce qu'on fait et c'est ce qui est le plafonnement et l'échange. Merci. Question complémentaire? Je reviens à la première ministre. Les familles ontariennes et les aînés ontariens ne seront pas enduits en erreur. Elles ne vont pas accepter ce tour de passe-passe. Rien de ce budget n'est pas donné sans enlever d'autres. Les hôpitaux ont une augmentation d'un pour cent, mais ce gouvernement a pris 170 millions de dollars du fonds des jeux qui étaient pour les hôpitaux avant. Certains aînés vont avoir un vaccin gratuit, mais les libéraux ont doublé presque le coût de tout autre médicament. Vous offrez aux étudiants des bourses, des frais de scolarité, vous prenez des crédits d'impôt. Pourquoi vous prenez de pierres pour donner à Paul, la première ministre? Parlons de cette question. Plus de 250 millions pour donner des soins à domicile, 75 millions de dollars pour des soins d'hospice et palliatifs. Le député Denis Pissing a dit, Vic Fedel, le député. Je suis très content de voir l'argent des hôpices. On a un hôpice à North Bay qui a beaucoup de besoins. Quand je l'ai vu, je pensais que c'était excellent. En fait, il y a des soutiens qui sont mis en place pour toute la population de tous les coins et tous les tranches d'âge de cette province. Et vous savez, le chef de l'opposition doit regarder le budget dans son ensemble. Merci. Arrêtez la pendule. Nouvelle question. La chef du troisième parti. Ma question est pour la première ministre. Est-ce qu'elle croit vraiment, comme on l'a dit, qu'une personne âgée qui reçoit 19 500 dollars par année a des bons moyens financiers? La première ministre. Laissez-moi dire à la chef du troisième parti. L'objectif des changements dans le budget, c'était de s'assurer que moins de personnes âgées aient à payer une portion de leur médicament. Nous voulions nous assurer d'aider les personnes âgées. Nous allons nous assurer de faire des consultations concernant ce règlement. Et si nous n'avons pas fait les choses de la bonne façon, nous allons faire des changements. Et j'aimerais demander à la chef du troisième parti de travailler avec nous. L'objectif était de s'assurer que plus de personnes âgées avaient accès gratuitement aux médicaments de prescription. Et si nous n'avons pas la bonne limite, nous allons corriger le règlement. Complémentaire. Les personnes âgées qui reçoivent plutôt 19 500 dollars par année et qui vivent à London, Kingston, Ottawa, Toronto, Hamilton vont voir les coûts presque doublés pour leurs médicaments. Est-ce que la première ministre peut expliquer pourquoi elle double les coûts des médicaments en Ontario, incluant pour les personnes âgées qui vivent avec 19 500 dollars par année? La première ministre. Nous savons que la chef du troisième parti avait déjà écrit sa question avant que j'aie répondu à sa première question. Alors je vais me répéter. Il y aura 170 000 personnes âgées de plus qui auront accès à ces médicaments sur prescription. Et si dans les consultations sur le règlement, on détermine que nous n'avons pas la bonne limite et la chef du troisième parti pense que nous n'avons pas la bonne limite, eh bien si nous avons un consensus en consultation et qu'il faut changer la limite, nous allons la changer. Alors j'espère qu'elle comprend que c'est notre intention avec ces consultations. Arrêtez la pendule, député de Renfrew-Nepissing-Pembrook. Complémentaire final. Cette première ministre menace de doubler les coûts de médicaments des personnes âgées dans ce budget et maintenant elle essaie de revenir sur sa décision. Elle n'a pas consulté les personnes âgées du tout avant de mettre cette information en budget. Les néo-démocrates écoutent les personnes âgées partout dans la province et vous savez ce qu'ils nous disent? Ils ne peuvent plus payer leurs factures, leurs factures d'électricité. Ils ne peuvent plus chauffer leur maison. Et cette première ministre va maintenant doubler le coût de leurs médicaments. Elle doit faire ce qu'il faut pour aider les personnes âgées de cette province. Intervention du président, veuillez vous asseoir s'il vous plaît. La première ministre. J'ai entendu également ce qu'avaient à dire les personnes âgées dans la province, comme la chef du troisième parti, alors je lui demanderais de comprendre que 170 000 personnes âgées de plus auront accès à des médicaments de prescription. C'est écrit dans notre budget. Je ne sais pas si elle ne l'a pas vue, mais c'est écrit, c'est l'intention des changements que nous avons fait. Nous avons également augmenté le financement pour les soins palliatifs, le financement pour le vaccin contre le zona, pour que ça ne coûte plus rien pour les personnes âgées. Le chef de l'opposition parlait de certaines personnes âgées, mais ce ne sera plus de 170 $ pour personne, pour aucune personne âgée. Nous avons fait ces changements et il y aura 170 000 personnes âgées de plus qui auront accès à des médicaments gratuits. Si nous n'avons pas la bonne limite, eh bien nous allons changer cette limite. La nouvelle question, la chef du troisième parti. À la première ministre. Il y a des écoles comme Notaire qui ferment et les enfants qui ont besoin d'un soutien spécial voient ces soutiens coupés. Les enfants doivent porter des manteaux d'hiver dans leur classe parce qu'il n'y a pas d'argent pour réparer le chauffage. Est-ce que la première ministre peut expliquer aux étudiants, aux parents et aux professeurs pourquoi elle coupe 430 millions de dollars en éducation cette année encore et 1 milliard depuis 2014? La première ministre. Dans le budget, la chef du troisième parti verra que nous avons augmenté le financement en éducation par de 350 millions de dollars. Et une des choses importantes que nous faisons, c'est que nous mettons ces 350 millions de dollars de plus pour le financement concernant l'autisme. Il y a des enfants qui souffrent d'autisme qui sont certains les plus vulnérables dans notre société et il faut s'assurer d'augmenter le financement et de le faire d'une certaine façon pour que ces enfants aient accès au traitement dont ils ont besoin tôt, quand cela peut faire une différence. C'est pourquoi nous avons investi ces 350 millions de dollars et c'est très important. De plus, nous continuons avec nos investissements en capitaux dans le système d'éducation pour les 10 prochaines années, 11 milliards de dollars complémentaires. La première ministre a coupé 430 millions de dollars en éducation, mais en plus, elle a coupé 1,2 milliard de dollars des programmes. Mais il n'y a aucun détail sur ce que sont ces autres programmes. Quel genre de services les gens vont perdre? La sécurité des routes, la sécurité de l'eau, nous ne le savons pas. D'où vient ce 1,2 milliard de dollars et combien de gens vont perdre leur emploi? La ministre de l'Éducation. Merci beaucoup. Je suis heureuse que vous ayez posé cette question parce qu'en fait, nous avons dépensé 325 millions de dollars de plus pour le renouvellement l'an dernier comparé à l'année d'avant. Ce qui est arrivé, c'est que les conseils scolaires ont dépensé plus d'argent pour des projets plus importants. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bien, si on dépense pour un projet de plus de 10 000 dollars, on le compte comme du capital sur une période de 25 ans. Donc oui, on dirait que les dépenses ont baissé. Mais il y a eu plus de grands projets. 325 millions de dollars de grands projets. Et une autre raison pourquoi les dépenses ont baissé, c'est que nous ne payons pas les gens qui font la grève. Donc nous n'avons pas payé ces gens. Complémentaire final. À la page 256 du budget, les Ontariens vont voir quand ils examinent, parce que oui, ils peuvent se rendre en ligne et regarder le budget. Ils vont voir, peu importe ce que les ministres ici disent, 1,5 milliard de dollars, plutôt 430 millions coupés en éducation, 1,2 milliard d'autres programmes et d'autres coupures pour les universités. Et ces coupes font du mal aux gens de l'Ontario rural, du Nord, les jeunes, les personnes âgées, les étudiants. Ce que la première ministre ne comprend pas, c'est que les gens comptent sur les services publics. Et la première ministre a échoué à donner aux Ontariens ce dont ils ont besoin. Elle doit, est-ce qu'elle va écouter les Ontariens et retirer ces coupures? La ministre, je demanderai à la cheffe du troisième parti d'aller examiner les projections du budget. Ce qu'on dit, c'est que les dépenses en éducation élémentaire et secondaire augmentent de 1,2 % par année en général. On ne fait pas de coupures. Les dépenses augmentent à chaque année. Nous gérons les coûts, mais les dépenses augmentent chaque année. Même chose avec les soins de santé. Même chose dans tous les autres domaines du budget. Une croissance modérée, non pas dramatique, mais modérée. Et c'est de cette façon que nous allons atteindre l'équilibre. Par une croissance modérée qui permet de bien éduquer nos jeunes pour qu'il y ait de plus en plus de jeunes qui terminent leurs études. Nouvelle question, le député de l'Épessine. La question est pour la première ministre. En 2014, la vérificatrice générale a dit que la mauvaise gestion de nos finances cause des problèmes pour nos services en Ontario. Ils n'ont rien fait à ce sujet, alors la vérificatrice générale s'est répétée presque mot pour mot dans son rapport de 2015. Et maintenant, nous voyons dans le budget de 2016 que c'est encore plus cher en Ontario. Pourquoi? À cause de l'annulation du crédit d'impôt pour la rénovation et pour les enfants et les coûts qui ont presque doublé pour les médicaments chez les personnes âgées. Pourquoi? À cause de mauvaise gestion des libéraux pendant près de décennies. Pourquoi est-ce que les libéraux équilibrent le budget sur le dos des enfants, des familles et des personnes âgées? La première ministre. Le ministre des Finances. J'apprécie la question de la part du porte-parole de l'opposition. J'espère que dans son complémentaire, il va reconnaître ce que nous avons fait pour augmenter le soutien aux personnes âgées, le soutien pour les enfants, pour les frais de scolarité pour que plus des étudiants vulnérables puissent étudier au niveau postsecondaire. Nous avons augmenté le soutien pour les hôpitaux et les soins de santé de 1 milliard de dollars. Et en même temps, nous investissons. Nous investissons en infrastructures pour stimuler la croissance économique. Et avec les mesures que nous prenons, nous équilibrons le budget. Donc, nous faisons ce que les Ontariens veulent, que nous équilibrions le budget tout en leur donnant les services qu'ils ont besoin. Complémentaire à la première ministre. Nous croyons que ce budget était une occasion pour le gouvernement de montrer aux Ontariens qu'ils les écoutaient. Tous les partis ont voyagé en Ontario, ont lu les lettres et ont entendu les problèmes des familles qui ne peuvent plus payer leur facture d'électricité. Stephen Sherrill a dit que sa facture d'électricité le mois dernier était de 904 dollars, même s'ils n'étaient pas chez eux pendant une semaine. Il y a des petites entreprises qui pourraient employer une nouvelle personne, qui ne peuvent plus parce que le budget ne les aide pas avec leur facture d'électricité et en plus augmente les coûts pour leur entreprise. Qu'est-ce que la première ministre dit aux gens qui ne voient que des coûts plus élevés pour leur famille? Le ministre des Finances, le député d'en face, parle des consultations. Eh bien, c'était la première fois que le ministre des Finances a invité les membres du comité des finances à venir nous voir. Nous avons eu des consultations dans 20 villes dans la province et je suis très fière de notre travail. Ils ont dit non. Pourquoi ne venez-vous pas nous voir? Et je l'ai fait et j'ai envoyé… et ils ont envoyé un courriel qui disait « n'augmentez pas les revenus, augmentez les dépenses, mais équilibrez le budget. » Je n'ai pas le luxe de vivre dans leur monde fantaisiste. Je dois m'assurer d'équilibrer le budget et de m'assurer de travailler pour les entariens. Et c'est ce que nous faisons. Intervention du Président, veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Intervention du Président, veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Je vais demander de vous calmer, s'il vous plaît. Et je vous rappelle… À la Chambre, nous mentionnons la circonscription ou le titre d'une personne. Alors faites preuve de respect. Nouvelle question, la députée de Kitchener-en-Waterloo. Ma question est pour le ministre des Finances. Il est intéressant que dans le budget de 2016, on parle d'emplois pour aujourd'hui et pour demain. Mais ce gouvernement ne se rend pas compte qu'il y a moins d'emplois aujourd'hui et que selon le budget, il y aura moins d'emplois à l'avenir en Ontario. Pour la deuxième année de suite, le gouvernement n'a pas atteint son but de création d'emplois. On parlait de 60 000 emplois. Mais si le gouvernement avait écouté les gens pendant les consultations, il s'a entendu que les Ontariens ont des difficultés. Et je ne parle pas des amis de la première ministre. Non, je parle du reste de l'Ontario. Les gens ont de la difficulté à joindre les deux bouts et à trouver de bons emplois, bien payés et permanents. Qu'est-ce que le ministre dit aux Ontariens qui ont l'impression d'être laissé pour compte par le gouvernement encore une fois? Le ministre des Finances, laissez-moi clarifier quelque chose pour la porte-parole du NPD. L'Ontario et les Ontariens ont produit depuis la récession 608 000 emplois. Et pendant les 36 prochains mois, il y aura la création de 230 000 emplois additionnels à temps plein dans le secteur privé. Nous avons écouté. Nous avons été dans la province également. Et j'aimerais complimenter la députée d'en face qui a donné des idées tangibles pour ce budget que nous avons inclus dans le budget. On a dit qu'on avait besoin de financements pour l'innovation de la bio-industrie. Nous l'avons fait. Il y avait des demandes de soutien pour la perte de foetus. Nous l'avons fait. Intervention du président. Certains députés ont mis leur foulard sur leur bureau. Est-ce que vous pouvez seulement les plier sur votre bureau ou bien les porter, s'il vous plaît? Merci. Complémentaire. Au ministre, on dirait que vous parlez d'un autre budget. Peut-être. Est-ce parce que M. Clark a écrit ce budget? Tout le monde sait ici que c'est un budget trop ambitieux. Pendant les consultations pré-budgétaires… Intervention du président. Arrêtez la pendule. Alors, s'il vous plaît. Premièrement, je suis debout. Et deuxièmement, arrêtez. Veuillez continuer. Tout le monde en Ontario sait que c'est un budget trop ambitieux. Et pendant les consultations, c'était très clair pour les néo-démocrates que le gouvernement ne comprend pas les priorités des Ontariens. Pourquoi autrement est-ce qu'on ne donnerait pas un meilleur système d'éducation, des meilleurs soins de santé, des meilleurs emplois? Pourquoi est-ce que le gouvernement vendrait Hydro One et laissait les Ontariens payer la facture? Quand est-ce que le gouvernement va travailler pour les Ontariens? Le ministre des Finances. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, M. le Président. Oui, nous voulons en faire plus et mieux et mieux pour les Ontariens. Je suis d'accord. Nous voulons être justes dans ce que nous faisons. Et nous continuons de soutenir les frais de scolarité et l'éducation. Nous avons augmenté le financement. Nous soutenons les personnes âgées et les soins de santé en augmentant le financement également. Et nous sommes tous passés à travers la province et écoutés, nous avons écouté les gens. Et les priorités sont reflétées dans ce budget. J'en suis très fière. Une des demandes, c'était de continuer d'investir dans l'avenir, de ne laisser personne derrière. Nous allons, pendant les 12 prochaines années, investir 160 milliards de dollars en infrastructures dans les communautés de l'Ontario. Merci. Nouvelle question, le député de Trinity Spedina. Ma question est également au ministre des Finances. Jeudi dernier, notre gouvernement a déposé le budget de 2016 des emplois pour aujourd'hui et pour demain. Il y a des gens de partout dans la province et de tous les secteurs qui applaudissent le plan de notre gouvernement. Les concitoyens de Trinity Spedina m'ont déjà dit qu'ils étaient heureux de voir cette approche solide pour faire augmenter, pour faire croître l'économie et créer des emplois, tout spécialement les étudiants de l'Université de Toronto et au CAD. Il est clair maintenant que nous allons pouvoir équilibrer notre budget en 2017-2018. Est-ce que le ministre des Finances peut nous en dire plus sur ce budget historique? Merci. Merci. J'aimerais remercier le député de Trinity Spedina d'avoir participé aujourd'hui à une annonce très importante pour le soutien aux emplois. La priorité numéro un du gouvernement, c'est de faire croître l'économie et de créer des emplois. Et notre plan soutient la création d'emplois en investissant en infrastructures et dans une économie qui diminue le carbone. Les Ontariens s'inquiètent de la stabilité de l'économie. Nous le comprenons. C'est pourquoi nous avons pris des mesures dans ce budget pour nous assurer d'aider les familles. C'est pourquoi nous avons déposé un budget qui investit dans les emplois pour aujourd'hui et demain. Et c'est parce que notre avantage principal, c'est nos gens. Merci complémentaire. J'aimerais remercier le ministre pour sa réponse. Quel bon travail sur ce budget. Vous avez raison, M. le ministre. Le meilleur avantage de l'Ontario, c'est ces gens. Et nous savons que ce plan va rendre la vie plus facile pour les Ontariens. Il y a un nombre d'investissements clés dans ce budget et je sais que la Chambre aimerait en entendre plus sur ce que nous faisons. Est-ce que le ministre des Finances peut nous informer sur son plan pour continuer à créer des emplois pour aujourd'hui et demain? Merci, M. le Président. Je remercie le député de sa question géniale et ses bonnes pensées sur ce budget. Je sais que mes collègues voudront parler des détails, mais je dois quand même mentionner les éléments dont je suis très fière. Au cours de la fin de semaine, nous avons vu à la une d'un journal que c'est un budget pour tout le monde. C'est vrai, M. le Président, d'aider les élèves pour faire en sorte que les droits d'étude soient abordables pour les gens, qu'ils soient au collège ou à l'université. C'est important. Nous savons aussi que le plafonnement et l'échange est très important au cœur de tous les Ontariens. et M. le Président, d'investir 60 milliards d'ici 160 milliards pour l'infrastructure dans les prochaines années. C'est aussi très important. M. le Président, nous sommes dans le même bateau et nous travaillons pour les Ontariens. Député de Perth-Wellington, nouvelle question. Ma question s'adresse au ministre délégué aux affaires des personnes âgées. Pendant des années, l'Ontario s'est assuré de faire en sorte que l'Ontario soit une grande province. Mais grâce à votre budget, les dernières années de nos vies deviennent les plus dispendieuses. Que faites-vous pour améliorer la situation? Le ministre délégué aux affaires des personnes âgées. Je veux remercier le député de cette question, M. le Président. Je savais que cette question viendrait, mais je ne savais pas quand. Et je vais donc répondre à cette question. Nous avons fait tellement, non seulement pendant ce budget, mais au cours des autres budgets. Et ce que nous faisons avant, ce que nous avons fait avant le budget, aidera les aînés dans ce budget. M. le Président, personne n'a fait plus que le gouvernement que nous avons présentement en ce qui concerne les personnes âgées. Et en ce qui concerne les personnes elles-mêmes, elles auront plus de prestations et en recevront de plus en plus. Merci. M. le Président, j'ai reçu une lettre d'un couple à la retraite. Ils ont dû vendre leur maison parce qu'ils ne pouvaient plus se permettre de vivre avec le coût de la vie qui a été établi par les libéraux. Le coût de la vie augmente. Nous aurons une taxe sur l'essence. Et nous voyons aussi la nourriture et les aliments qui sont de plus en plus dispendieux. Les libéraux ont fait des compressions au service de physiothérapie. Et ils font aussi en sorte que c'est plus dispendieux d'acheter des médicaments pour les aînés. M. le Président, lorsqu'ils ont décidé de faire des compressions de 77 % aux prestations des personnes âgées, où était le député? Où était le ministre? Le ministre. Les prestations sont établies et nous les donnons maintenant. Et le député sait bien que nous offrons 500 $ d'épargne pour les aînés jusqu'à 130 $ par année. Nous offrons aussi un crédit d'impôt sur la taxe de vente, un crédit d'impôt pour la rénovation des maisons, 3 800 autres $ en réduction pour les personnes au-dessus de 65 ans. M. le Président, les prestations aux personnes âgées ont été améliorées par ce budget, M. le Président. Nous faisons encore plus. 163 $ de plus. Nous avons changé la tranche d'âge dans certaines déclarations. Nouvelle question. Député du Nickelbelt. M. le Président, ma question pour le ministre de la Santé et des soins de longue durée. M. le Président, nous avons vu des gèles des budgets aux hôpitaux depuis des années. Cela a affecté beaucoup de services, entre autres des chirurgies qui sont annulées, de longues listes d'attente, des hôpitaux qui sont transformés en cliniques privées. Et maintenant, pour la 7e année de suite, le financement aux hôpitaux tombe en deçà du taux d'inflation. Nous voyons aussi une population qui vieillit et les libéraux ne règlent pas les problèmes qu'ils ont causés aux hôpitaux en faisant des compressions en première ligne. Comment est-ce que le ministre défend d'autres compressions, une autre année de compression, aux services hospitaliers desquels les familles dépendent ? Le ministre. M. le Président, je ne sais même pas comment commencer à répondre à cette question. Nous avons 1 milliard de dollars de plus dans le système de soins de santé, 375 000 dollars de plus, ce qui représente 3,1 % de plus en investissement, ce qui est beaucoup plus élevé que le taux de l'inflation. Nous avons aussi les RLIS qui entourent les patients, qui les appuient, soutiennent. Nous avons aussi les associations hospitalières. Peter Pester, qui est le président des réseaux de centres hospitaliers universitaires, qui applaudissait notre budget. Et alors que la députée transforme complètement cette bonne nouvelle en quelque chose d'autre, je ne sais même pas comment commencer à répondre à cette question complémentaire. Merci, M. le Président. L'augmentation d'1 % au budget de nos hôpitaux ne fera absolument rien pour diminuer les listes d'attente, et le ministre le sait. Ça ne fera rien pour améliorer l'accès. Ça ne fera absolument rien pour ouvrir de nouveaux lits ou pour engager des infirmières dont nous avons besoin qui viennent de perdre leur emploi. Ça n'arrêtera pas les compressions. Intervention du Président. Ça n'arrêtera pas les compressions à Windsor, à Milton et à North Bay, M. le Président, ainsi que d'autres collectivités. Ce n'est pas juste nous qui le disons. L'Association des médecins dit que c'est aussi qu'1 % d'augmentation signifie plus de compression cette année. À Saint-Joseph, à Milton, ils ont dit que le budget des libéraux ne change rien, que nous devrons tout de même réduire de 26 millions de dollars en compression et que nous devrons nous débarrasser de 136 membres du personnel. Est-ce que les libéraux réalisent ce qu'ils font au centre hospitalier dans la province? Le ministre. M. le Président, l'Association des infirmières praticiennes de l'Ontario sont très heureuses de l'engagement du ministre de la Santé et de la Première Ministre. L'Association des infirmières agréées dit aussi que le budget sera bon pour eux. Et ce n'est pas seulement 1 milliard de dollars en nouvel argent dont on parle ici. C'est de 12 milliards au cours de la prochaine décennie. 50 millions de dollars de plus par année pour aider les hôpitaux à maintenir leurs hôpitaux et leurs installations. C'est 30 millions de dollars pour investir dans les infirmières praticiennes pour les centres et les cliniques. M. le Président, en plus du financement qui existe déjà, nous allons aussi aider le financement aux maisons de soins palliatifs. M. le Président. M. le Président, l'éducation postsecondaire est très importante pour les familles de l'Ontario. Beaucoup d'élèves à Scarborough, je veux, dépendent des programmes d'aide du gouvernement pour pouvoir se permettre de payer leur éducation postsecondaire. De ce que je comprends, 390 000 étudiants reçoivent de l'aide financière et ça seulement pour l'année dernière. Beaucoup de mes cométants étaient très heureux d'entendre les changements qui seront apportés par notre gouvernement. Et M. le Président, j'étais tout particulièrement heureux de savoir que dans le budget cette année, nous allons amener des modifications à l'aide aux étudiants. En plus de ce que nous avons fait l'an passé pour l'Araféo. Qu'est-ce que notre gouvernement fait pour s'assurer que l'éducation postsecondaire soit plus abordable et accessible pour les étudiants partout en Ontario dans le budget de 2016? Le ministre de la Formation des Collages et Universités. Merci M. le Président. Je veux remercier le député de Scarborough-Rouge-River pour cette excellente question. M. le Président, notre gouvernement croit que tous les étudiants, peu importe leur parcours ou leur classe sociale, devraient pouvoir aller à l'université ou au collège en Ontario. C'est pourquoi, dans le budget 2016, nous allons de l'avant avec la modernisation la plus importante de ce système de financement, M. le Président. Nous avons écouté les chefs des étudiants et nous allons donner des bourses qui sont remises en main propre. Et M. le Président, nous voyons ici un changement transformateur et la nouvelle bourse fera en sorte que les droits de scolarité sont gratuits pour beaucoup de gens dans la province de l'Ontario. J'aimerais aussi dire que les étudiants qui étudient depuis plus de quatre ans ont tout de même accès à cette bourse. Intervention du Président. Complémentaire. Merci M. le Président et merci au ministre pour sa réponse. Il est rassurant de voir que notre gouvernement continue de faire une priorité les droits de scolarité en Ontario et le bien-être des étudiants. Depuis 2003, nous avons amené beaucoup de changements. Il y a eu beaucoup de changements entre autres au revenu des familles et le taux de participation des étudiants. Je comprends que le taux de participation dans l'éducation postsecondaire à temps plein augmente selon le revenu des familles de plus. Étant donné la complexité du régime d'aide financière aux étudiants de l'Ontario, la RAFEO, beaucoup de familles ne comprennent pas bien combien d'aide financière leur est disponible. L'Ontario a les droits de scolarité les plus dispendieux au Canada. M. le Ministre, pouvez-vous nous dire comment la nouvelle bourse d'études aux élèves, aux étudiants, permettra aux étudiants d'avoir accès à l'éducation postsecondaire ? Le ministre. Encore une fois, je veux remercier le député pour sa question. M. le Président, notre gouvernement travaille de façon acharnée pour se débarrasser des obstacles qui empêchent les Ontariens d'atteindre l'éducation postsecondaire. D'ici septembre 2017, tous les collèges d'université et collèges de carrière, les étudiants qui décident d'étudier auront des droits de scolarité, n'auront pas payé les droits de scolarité si leurs parents gagnent moins de 53 000 $ par année. M. le Président, ça signifie que 5 000 étudiants de plus pourront avoir accès à l'éducation postsecondaire et que les étudiants auront moins de dettes qu'ils auraient dans la situation. La question reste à échanger. M. le Président, nous avons une politique ici qui aidera la croissance économique et c'est la bonne chose à faire. Nouvelle question, la députée de Huron-Bruce. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Environnement. M. le Président, personne ne croit que le gouvernement protégera l'environnement avec le plafonnement et l'échange. Nous savons que ce plan forcera les Ontariens à payer des prix qui sont beaucoup plus élevés, beaucoup plus élevés que ce que la Première ministre veut admettre. En fait, les projections à long terme montrent que les familles peuvent s'attendre à payer 900 $ de plus par année seulement pour le gaz, pour l'essence plutôt. Et c'est un autre exemple de plan du gouvernement qui rend la vie moins abordable pour les Ontariens. Le ministre a eu la chance de s'exprimer sur les politiques et ce que je veux savoir, c'est si le ministre dira la vérité et mentionnera vraiment les courriels de ces nouvelles politiques. Le ministre de l'Environnement. Merci beaucoup, M. le Président. M. le Président. C'est fascinant de voir l'opposition. Ils n'ont aucune opinion sur le changement climatique. La moitié de l'économie mondiale a un programme de plafonnement et échange. C'est quelque chose qui est établi à Québec. Nous voyons le coût de la vie qui augmente. L'opposition ne veut pas reconnaître ce fait. C'est un mélange de personnes qui ne croient pas au changement climatique et d'autres qui disent que oui. M. le Président, nous sommes sur le point d'investir 1,9 milliard de dollars par année dans le système. Qu'est-ce que fait l'opposition, M. le Président? Complémentaire. Je peux vous dire ce que fait l'opposition, M. le Président. Nous allons s'assurer que le gouvernement soit mis à la porte en 2018. Encore une fois, au ministre. D'ici l'an prochain, les chiffres du gouvernement montrent que chaque foyer dans la province verra une facture de 400 dollars plus élevée par année et c'est seulement pour le gaz et l'eau et l'essence. Et ça ne représente pas l'impact sur les familles qui pourraient même doubler ce chiffre. La vérité, c'est que le plan de plafonnement et taxes de ce gouvernement affectera les familles qui ont déjà de la difficulté à boucler la fin de mois avec des prix qui sont beaucoup plus élevés pour les éléments de tous les jours. Par exemple, les aliments. Est-ce que le gouvernement va enfin avouer sa vraie volonté d'aller de l'avant, la vraie raison pour laquelle nous allons de l'avant avec les plafonnements et échanges, c'est-à-dire que c'est pour payer pour tout leur scandale? Le ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique. Monsieur le Président, je veux demander à la députée de Huronbrus encore une fois pourquoi, si c'était vrai, si ses prétentions étaient réelles, pourquoi est-ce que le Québec et la Colombie-Britannique paient deux fois le taux de l'Ontario et ont le coût de la vie le moins élevé? Monsieur le Président, ça n'a pas de sens. L'opposition ne voit pas que c'est ici un plan qui fera avancer l'économie, il ne regarde pas les faits. Nous sommes sur le point de faire des investissements massifs dans les véhicules des gens, dans le transport en commun, dans les foyers, et les gens n'auront plus à utiliser les carburants de fossiles parce que nous allons avoir des alternatives. Et la raison que nous allons toujours être ici en 2018, intervention du Président. Nouvelle question. Député de Toronto, d'Amazon. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique. La semaine dernière, j'ai demandé au ministre pourquoi les revenus du plafonnement et échanges n'iraient pas dans les revenus du gouvernement général. En jeudi, nous avons eu la réponse. C'est que les règlements pour dépenser cet argent sont tellement relâchés que ces revenus pourraient être investis dans n'importe quoi. Nous voyons ici des revenus qui devraient être placés dans un compte différent pour diminuer la production de gaz à effet de serre. Est-ce que le ministre est d'accord? Le ministre. J'ai bien hâte de travailler avec le député de Toronto, Danford, parce que je sais que c'est une question qui lui tient à cœur. Tout cet argent, M. le Président, sera investi dans un compte singulier et nous savons que la vérificatrice générale, tout comme le ministre de l'Environnement, et que tous les hauts fonctionnaires indépendants de la Chambre pourront examiner ce fonds. Si vous étudiez notre législation en comparaison à celle de la Californie, du Québec et de la Colombie-Britannique, c'est que nous devrons aussi faire rapport sur quatre autres éléments différents. Le premier étant l'impact sur les gaz à effet de serre sont faits. Je vais attendre pour la complémentaire pour le reste, M. le Président. Je n'ai plus de temps. Complémentaire. Merci, M. le Président. Dans les petits caractères du plan de plafonnement et échange du gouvernement, nous voyons que le compte dans lequel cet argent sera placé n'est pas dédié au combat du changement climatique. Nous voyons ici un programme, plutôt les programmes dans lesquels cet argent sera investi, qui devront être simplement liés à l'environnement. Ça peut être utilisé sur des programmes qui sont déjà financés, entre autres. Les néo-démocrates appuient le plafonnement et échange, et donc nous voulons que le système soit juste, transparent et efficace. Est-ce que le gouvernement arrêtera de jouer à des jeux de comptabilité, s'assurera que le système de plafonnement et échange, et que les revenus de ce système soient dans un compte différent? Le ministre. M. le Président, il est très clair pour moi que l'opposition officielle ne croit pas que nous devons établir un prix sur le carbone, et c'est une fantaisie que seulement eux peuvent voir. Aux néo-démocrates, ce que je veux savoir, c'est est-ce que vous appuyez le plafonnement et échange ou non? M. le Président, à la page 270 du budget, nous voyons ici le plan de plafonnement et échange, et je veux ajouter cinq choses que nous devons faire par ce processus. Premièrement, le financement estimé pour chaque question, qui est financé sur la diminution des gaz à effet de serre, doit être bien alloué. Il y a aussi une échéance qui doit être respectée, et nous devons aussi atteindre différents objectifs de diminution des gaz à effet de serre, et M. le Président, nous avons un plan d'action à cinq ans. M. le Président, nous devons certainement aller de l'avant avec la redevabilité. M. le Président, une nouvelle question, député de Glenn Gary Prescott-Russell. Merci. Ma question s'adresse au ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique, qui a été tout à fait occupé ce matin. Hier, l'année dernière, j'ai déposé une motion afin de reconnaître que le changement climatique est réel et qu'il fallait s'y attaquer. Je suis fier que notre gouvernement est au avant-poste en ce qui concerne cette lutte. C'est le défi le plus grand à relever pour toute la planète. Les effets du changement climatique vont augmenter les coûts de façon importante pour le réseau de la santé, pour le tourisme, pour les infrastructures à cause des inondations, et pour l'agriculture. Notre budget comprend les détails du système de plafonnement et change, et nous avons déposé des mesures législatives et des réglementations pour avoir la part du public. Est-ce que le ministre peut parler des règles déposées en ce qui concerne ce processus? Merci beaucoup. J'aimerais remercier les députés aujourd'hui, du fait qu'ils s'intéressent à cette question. Peut-être que nous avons des points de vue différents, mais les gens sont préoccupés. J'aimerais parler du coup de l'inaction. Au sud, en Ontario, par exemple, la députée de Yaron Bruce, votre circonscription aura une température moyenne de 5 degrés plus élevée. Et chaque degré veut dire 7% plus d'eau est absorbée dans l'atmosphère. Donc, pour nos installations agricoles, cela aura des effets importants. Et au nord, en ce qui concerne notre secteur forestier, il y aura une augmentation de 8 degrés, et les impacts seront dévistateurs. Donc, 8 mètres du réseau GO nous ont coûté beaucoup. Donc, tout cela va entraîner des augmentations. Question complémentaire. Merci. Merci, monsieur le ministre, de votre réponse. Il est clair que l'investissement des recettes sera effectué de façon transparente afin de lutter contre le changement climatique. Je suis préoccupé. Et je ne comprends pas le fait que les partis de l'opposition s'opposent à cette stratégie parce que leurs chefs n'ont pas déposé de plan crédible. C'est notre premier ministre, c'est notre ministre de l'Environnement et c'est notre gouvernement. C'est nous. Nous sommes aux avant-postes en ce qui concerne cette question. Un élément de notre plan est un plan d'action en matière de changement climatique qui va parler des détails de la réduction des gaz à effet de serre. Est-ce que le ministre peut nous parler des détails de ce plan ? Le ministre. Monsieur le Président, j'aimerais préciser. Nous avons une stratégie climatique, nous avons un projet de loi climatique, nous avons des réglementations qui ont été déposées, nous avons un budget et un plan d'action qui donnera des détails de nos objectifs au cours des prochains cinq ans à venir. Mais c'est à cause du plafonnement que nous serons en mesure d'y parvenir. Nous avons des mécanismes, des signalements et des façons de mesurer les dépenses. Le procureur général explique que c'est très, très facile. Il utilise un mot en anglais, polluter pay. C'est un système là où les pollueurs paient. Et elle a été très claire, juste comme M. DiCaprio l'a dit, au cours des 30 ans à venir, il faut qu'on s'attaque à ce problème. Nouvelle question, député de Renfrew-Nippinc-Pembroke. Ma question s'adresse au ministre de l'Energie. Les partis de l'opposition ont demandé au gouvernement de s'attaquer dans le budget de 2016. les majorations des factures d'électricité, mais ils ne l'ont pas fait. Et ce qui empire la situation encore plus, les ministres parlaient d'une réduction de 2 dollars des factures, malgré qu'ils ont augmenté les factures de plus que 1 000 dollars. Est-ce que le gouvernement va avouer, au sens de rien, que leur budget n'était qu'un geste et que les factures d'électricité deviendront encore plus inabordables à cause des libéraux? Monsieur le Président, ils nous ont laissé un prêt de 20 milliards de dollars et on s'en occupe. Nous reconnaissons que le prix d'électricité est difficile et donc ceux qui payent une portion importante de leur revenu à cette facture, c'est très difficile, surtout les aînés à un revenu fixe. C'est pour ça que nous avons lancé le programme d'appui sur les factures d'électricité et que nous avons éliminé l'arrêt d'événement de liquidation de la dette. Nous savons que les factures sont très élevées dans les milieux ruraux qui ont un chauffage électrique. C'est pour ça que nous avons dédoublé la prestation mensuelle pour ces gens jusqu'à 200 dollars par mois. La ménage moyenne paye 5 dollars par jour et c'est tout à fait rentable, surtout étant donné le système d'émission qui sera payé par ces factures. plus de bonnes taux du ministre au ministre. Il sait que cette réduction ne va pas couvrir le coût des majorations les plus récentes. Et c'est tout à fait ironique. Avec ce montant de 2 dollars, ils seront en mesure d'acheter un petit café une fois par mois. Les intérieurs ont besoin d'allègements en ce qui concerne leurs factures. Le ministre ne veut pas reconnaître ce qu'il a fait. Le ministre comprend finalement le coût d'un café après avoir augmenté les factures d'électricité des centaines de dollars. Est-ce qu'il va reconnaître que le budget ne fera rien à cet effet? Ou est-ce qu'il ne veut pas s'occuper du problème? Le ministre. Le gouvernement est au courant du fait que les familles ont besoin de l'aide. C'est pour ça que nous avons des crédits d'impôt et plusieurs autres programmes qui peuvent réduire les factures d'électricité des familles. Mais comme je l'ai dit, la famille moyenne paye environ 5 dollars par jour pour un réseau d'électricité propre et fiable. Les antériens peuvent utiliser leurs appareils électroniques. Ils peuvent charger leurs téléphones portables. C'est tout à fait rentable. Surtout étant donné que notre système n'utilise pas des centrales au charbon qui a été élargie par les conservateurs. Et cela va nous permettre d'avoir des économies de 4,4 milliards de dollars par an dans le réseau de la santé. Lorsque je suis debout, vous vous arrêtez. Nouvelle question, députée de Timiscamingne Cochrane. Ma question s'adresse à la première ministre. Vous avez demandé au secteur agroalimentaire de créer 122 000 nouveaux emplois. Cela s'ajoute aux 750 000 emplois qui existent déjà. Les agricultures sont très importantes parce qu'elles cultivent tout ce dont le secteur dépend. Les agricultures vous ont dit que le plafondement sur la gestion du risque doit être éliminé afin de stimuler ce secteur. Mais vous avez choisi de ne pas le faire. Comment pouvez-vous établir des objectifs pour les agricultures tout en refusant de leur donner les outils nécessaires? Merci. Je sais que le député d'en face comprend que nous sommes le gouvernement qui a créé ce programme de gestion du risque et que nous avons travaillé en étroite collaboration avec les agricultures. Et les agricultures nous ont aidé à concevoir ce programme de gestion du risque. Et il y en a plusieurs. Nous allons continuer de travailler avec les agricultures. Je sais que le ministre de l'Agriculture travaille en étroite collaboration avec les agricultures. Et si on travaille avec les éleveurs de bœuf ou les autres agricultures, nous allons continuer de faire ce qui est nécessaire. Nous investissons dans la transformation des éléments dans le Fonds d'emploi et de prospérité. Il y a des fonds alloués pour la transformation dans le secteur agroalimentaire. Nous comprenons l'importance de ce secteur et nous allons continuer de favoriser la croissance au sein du secteur. Par exemple, les brasseurs artisanaux qui sont en mesure de stimuler leurs entreprises. À la première ministre, les agricultures et le gouvernement ont conçu ce programme de gestion du risque pour qu'il soit rentable. Mais c'était votre gouvernement qui a créé un plafonnement pour ce programme. Et donc, le programme n'est plus rentable. C'est l'un des meilleurs programmes de la province, mais il ne fonctionne pas si on n'est pas en mesure de couvrir son risque. Les agricultures, vous l'ont dit à plusieurs reprises, voici la façon de créer les emplois dont l'Ontario dépend. L'agriculture est la première ou la deuxième priorité de la province. Et le gouvernement ne souhaite pas reconnaître que ces agricultures ont besoin que vous éliminez ce plafond. Pourquoi? Vous ne l'avez pas fait. Nous continuons d'investir dans l'Ontario rural. C'est pour ça que nous avons augmenté le budget pour le ministère de l'Agriculture. Et nous continuons de travailler avec le secteur agricole afin de concevoir ces programmes de gestion du risque que nous avons mis en place en collaboration avec le secteur. Tout en répondant aux besoins des agricultures, nous allons continuer de travailler et nous allons investir dans leurs collectivités. Nous allons investir dans les infrastructures au bénéfice des entreprises à l'échelle de la province. Nous avons le Fonds des petites collectivités, le Fonds des infrastructures des collectivités. Nous triplons ce fonds. Et vous savez que les collectivités rurales ont besoin de ces investissements, juste comme nos collectivités urbaines. Le ministre des Finances rappelait au règlement. J'aimerais reconnaître un particulier, un philanthrope, un homme philanthrope qui a créé un musée et qui a lancé un événement au Canada portugais. Michael Nobrega, il est pionnier, homme d'affaires et bénévole communautaire. Et mon père, Antonio Sousa. Rappel au règlement, la première ministre, merci. J'aimerais me corriger lorsque je parlais d'une injection. Tous les aînés entre 65 et 70 ans seront à mesure d'avoir ces médicaments gratuitement. Comme l'a été dit plus tôt, j'aimerais vous présenter l'ancien président de l'Assemblée législative, Steve Peoples. Nous allons écrire un livre ensemble. Il n'y a pas de vote différé. Les travaux de la Chambre reprendront à 13 heures. Sous-titrage ST' 501